La pandémie du coronavirus, en quelques semaines seulement, semble paralyser la vie dans de nombreux pays. L'Ukraine, malheureusement, ne fait pas exception. Depuis le 16 mars, la quarantaine a été déclarée dans tout le pays. Parmi d'autres mesures, on a annoncé que les événements réunissant plus de 10 personnes sont interdites. Bien sûr que les cultes religieux aussi. Comment la quarantaine influence-t-elle la vie des croyants ? Comment garder sa forme spirituelle pendant l'isolement, tout en restant fidèle et assoiffé ? Dans cette vidéo, nous voudrions vous partager l'expérience de l'assemblée juive messianique de Kiev dans cette question. La vie spirituelle et les prières dans l'assemblée juive messianique de Kiev ne se sont pas arrêtées. Depuis le 14 mars, régulièrement le Shabbat est vécu en ligne. Les serviteurs de notre assemblée qui participent dans nos cultes en ligne ne sont pas nombreux. Ils nous ont partagé leur impression. Ils disent qu'ils ne sont pas habitués à célébrer le Shabbat dans une salle vide. Mais d'un autre côté, c'est une possibilité de se réunir tous ensemble, même si la distance nous sépare. C'est un temps très spécial et inhabituel. Et nous éprouvons une très grande joie bien plus que d'habitude. Peu importe où nous sommes et combien nous sommes, la salle vide n'est pas vide. Nous savons que nous louons le Seigneur tous ensemble dans le monde entier. Nous sommes une famille. Nous ressentons tout cela et nous ne sentons pas le côté difficile ou pire. Au contraire, c'est encore plus fort, encore plus cool. C'est cool que nous ayons ces cultes en ligne. On les avait aussi avant et nous avons changé de format sans problème. La dernière fois que je dansais à la maison en regardant le Shabbat en ligne, je réalisais que c'était vraiment super car je pensais que les gens qui nous suivaient en ligne pouvaient adorer et répéter, danser et entrer dans le Shabbat comme d'habitude. Après le premier Shabbat dans les conditions de confinement, le nombre de participants de nos cultes en ligne a vraiment augmenté. Maintenant, les gens regardent nos cultes non seulement individuellement, mais aussi on sait que de nombreuses personnes de notre assemblée se sont spécialement réunies dans leur groupe de maison pour suivre les cultes en ligne. Et comme ça, elles ont adoré ensemble en se réjouissant et en acceptant ce que Dieu faisait. Les membres de l'assemblée qui restent de l'autre côté de l'écran ont témoigné. Ils regardent non seulement le Shabbat en ligne, mais ils regardent aussi les enregistrements de ces cultes pendant la semaine car c'est une méthode éprouvée au fil des ans qui aide à rester en bonne forme spirituelle. Outre cela, un marathon de prières en ligne a commencé dans l'assemblée depuis le début de la quarantaine. On prie trois fois par jour pendant deux ou trois heures et chacun peut se joindre à ses prières. Les participants du marathon prient dans différentes directions de l'actualité, contre la peur et les maladies, pour les besoins personnels, pour de nouvelles formes de services, etc. Nicheaux ne nous râdent pas comme des prières de prières, surtout quand nous nous aidons à d'autres personnes. On peut toujours se joindre si on est disponible, toute l'assemblée y participe, on se sent soutenu. Je ne ressens ni extinction, ni éloignement de Dieu ou des personnes avec qui nous servent ensemble. En général, beaucoup de gens considèrent la quarantaine non seulement comme une possibilité de passer plus de temps en famille, mais avant tout comme une opportunité d'approfondir sa relation personnelle avec le Seigneur. Depuis le moment où je me suis converti, je sais que c'est dans ma chambre secrète où j'ai vécu mes expériences et mes révélations les plus incroyables et les plus spéciales. Je les ai vécues pendant la communication personnelle avec Dieu, pendant la lecture de la parole, pendant ma prière personnelle, etc. Boris Grissenko, le rabbin de l'assemblée juive messienne de Kiev, nous rappelle l'importance de bien utiliser son temps pendant ce temps difficile. Il nous recommande aussi de nous réunir dans la prière, par trois ou quatre personnes, on peut le faire par téléphone ou lors de rencontres personnelles. Boris Grissenko se souvient, il y a 25 ans, au début, à l'origine de l'assemblée, lorsqu'elle a été formée, il s'agissait d'abord d'un organisme spirituel vivant. Dans le centre de gravité spirituelle, ce n'est pas les cultes du Shabbat, mais dans la vie de prière, dans les services de toutes sortes et surtout dans les groupes de maison. Et une telle assemblée est forte, non seulement elle survit à des temps difficiles, mais elle s'y fortifie même. En effet, la vie de prière, non seulement ne va s'affaiblir, mais elle va devenir plus active. De plus, l'assemblée continue de prier pour les besoins de tous ceux qui sont dans le besoin. Dans notre assemblée, on essaye de venir en aide aux personnes âgées, aux malades et aux familles qui maintenant ont des besoins urgents. Par exemple, ils sont aidés financièrement et on leur apporte des produits alimentaires. Vous pouvez rejoindre notre Shabbat en ligne. Les cultes se traduisent en anglais et en polonais. Vous pouvez vous connecter à la diffusion en direct sur le site internet de Kemo ou sur les réseaux sociaux Facebook ou YouTube.